Je suis en live ! Salut Rebelle Créative ! Donc, ça faisait un moment que je n'étais pas arrivée sur cette page. Alors merci d'être là pour celles qui sont déjà là. Si tu arrives, si tu me rejoins, clique sur un petit like pour me faire savoir que tu es là. J'adore savoir qui est présente. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui me fascine, qui me passionne et qui est la base en fait de mon entreprise Rebelle Créative et surtout des revenus. Ce peut-être que tu en as déjà fait un, peut-être que tu penses en faire un. Alors je vais te partager un petit peu de quelle manière est-ce que moi je m'organise, comment est-ce que je fais pour faire des lancements. Alors, c'est quoi un lancement d'avoir ? Un lancement c'est un momentum. C'est-à-dire que tu vas provoquer à l'aide de communication un certain élan, tu vas créer une anticipation vers la sortie de quelque chose. Je suis sûre que je te dis ça et ça te rappelle peut-être le cinéma. Dans le cinéma, ils utilisent énormément les lancements. Lorsqu'il y a un nouveau film, tu vas voir les acteurs en parler, les producteurs en parler, toutes les personnes qui sont impliquées dans la sortie de ce film en parler jusqu'à la sortie. Et ce qu'on dit souvent, c'est que la majorité des ventes se font dans les 24 à 48 heures. C'est-à-dire que pour chaque production, chaque film qui est lancé, ils vont faire le plus gros chiffre dans les 24 à 48 heures après le lancement de ce film. Et bien, c'est ça un lancement. C'est une stratégie qu'on utilise en ligne en tant qu'entrepreneur. Donc, je vais voir un petit peu qui est là et qui m'a fait un coucou. Est-ce que je ne vois pas les commentaires directement ? Alors, salut Marie-Lise, merci d'être là. Superbe. Donc, je continue. Donc, c'est ça la stratégie d'un lancement, c'est donc de créer l'enthousiasme et l'anticipation par rapport à la sortie de quelque chose. Et en tant qu'entrepreneur, s'il s'agit de ton offre, l'offre, ça peut être des consultations, ça peut être un séminaire, ça peut être une formation, ça peut être du coaching de groupe. Peu importe ce que tu penses, ce que tu prévois vendre, eh bien, c'est vers ça que tu veux guider les personnes. C'est à ça que tu veux les préparer. Tu veux faire mousser l'énergie pour qu'à la sortie de ce truc, tu aies un maximum de rentrée en très peu de temps. Donc, quand tu fais un lancement, ça permet vraiment de faire ton chiffre d'affaires du mois en 24 ou 48 heures. Ou encore, si tu fais des méga lancements, comme on voit souvent en ligne, eh bien, certains font leur chiffre d'affaires de toute l'année dans une certaine période de jour, donc peut-être en 10 jours, en 5 jours, peu importe. Donc, moi ici, je ne vais pas te parler de méga lancements. Je ne fais pas de méga lancements. Je fais des lancements hyper simples, dans lesquels je ne suis absolument pas épuisée, qui ne me demandent pas plus d'énergie que d'habitude quand je travaille. Et c'est parce que, voilà, j'ai une stratégie bien à moi pour ça. Alors, pour te donner un exemple, lors de mon dernier lancement, donc c'était pour un nouveau programme que je créais, pour un Mastermind, les revenus que j'ai faits en 24-48 heures étaient de près de 20 000 dollars. Voilà ce que me permettent les lancements que je fais, c'est de faire donc les revenus de mon mois, pratiquement le chiffre d'affaires pour le mois en 24-48 heures, ce qui est la stratégie que je préfère. Tu vois, tu peux décider de vendre régulièrement tes produits ou tu peux bâtir sur un momentum et ouvrir les inscriptions une seule fois. C'est ce que je préfère, c'est j'aime quand les choses se passent de cette façon-là. Salut Adeline, merci de me rejoindre. Donc, alors là, la raison pour laquelle je fais ce live, c'est que je voudrais t'aider si toi aussi en ce moment, soit tu es en train de penser à faire un lancement, soit tu en as déjà fait un et peut-être que tu n'as pas eu les résultats que tu espérais. Alors, j'aimerais t'aider justement à pouvoir faire un lancement réussi. Comme je disais, ce n'est pas une question de méga lancement, parce qu'il y a différentes façons de faire un lancement. Tu peux le faire avec des vidéos de lancement, tu peux faire un email, tout simplement une suite d'emails qui vont amener vers l'ouverture de ton offre, de ton séminaire ou quoi que ce soit d'autre. Tu peux utiliser le webinaire qui est ma stratégie favori à 100%, n'importe quand, je choisirai toujours le webinaire. Donc voilà, il y a différentes façons de faire un lancement. Alors, qu'est-ce qui fait que la majorité des gens ont beaucoup de mal avec les lancements ? C'est qu'on essaie un peu de mimer ce qu'on voit sur Internet. Ce qu'on voit souvent en ligne, ce sont des méga lancements, donc des personnes qui s'associent avec d'autres, il faut faire de l'affiliation, il faut connaître des grands influenceurs parce qu'il faut toucher un tas, un tas, un tas de monde pour faire un lancement. Ce n'est pas ce que je fais. Je trouve ça épuisant et surtout, le pire, c'est comme si tu étais constamment en train de réinventer la roue parce qu'après un lancement, tu es tellement épuisé que même l'idée d'en faire un autre ne te passerait pas à l'esprit. Alors, dans mon entreprise, les lancements, j'en fais très régulièrement. En fait, en ce moment, je peux pratiquement dire que j'en fais un tous les mois, tout simplement. Mais la raison qui me permet de faire un lancement régulièrement, c'est que j'ai une stratégie de base, donc une fondation qui fait qu'il y a un momentum qui se bâtit automatiquement simplement en communiquant. C'est-à-dire que juste le fait que je me présente régulièrement pour faire mes lives, que j'envoie une communication à ma communauté de temps en temps parmi nos états, suffit à créer constamment le prochain momentum. Parce que ma vision est claire, parce que mon message est clair. Donc, voilà, je suis toujours alignée et donc le momentum se crée constamment. Et comme je dis, ça me demande pour moi, faire un lancement n'est pas très différent du reste de mon travail, tout simplement, parce que tout est parfaitement aligné. Ce qui rejoint justement le fameux message qui est « Brille, fais rayonner ta lumière pour briller, pour rayonner ». Tu as besoin de cet alignement à chaque étape. Et un lancement, je pense qu'il n'y a rien qui te permette plus de briller que de faire un lancement. C'est-à-dire de dire ton message, de créer l'anticipation pour réellement ouvrir les portes vers une opportunité. Donc, si tu es à cette étape-là, j'aimerais que tu me dises maintenant dans les commentaires. Ça, c'est vraiment la chose que j'adorerais savoir. C'est si tu as déjà fait des lancements, ok, quelle est la difficulté pour toi ? À quelle étape est-ce que ça coince ? Quelle était la chose que tu as eu du mal à… C'est-à-dire pour avoir les résultats ? Qu'est-ce qui t'a empêché d'avoir soit les résultats que tu voulais ? Ou quelle est la question que tu as réellement par rapport au lancement ? Et si tu n'en as jamais fait et que tu aimerais en faire un, quelle est ta question numéro un ? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ton premier lancement ? J'adorerais savoir ça. Laisse ça dans les commentaires. Cette vidéo, elle est là en live sur ma page. Elle sera également aussi dans les autres réseaux, dans ma newsletter et autres. Je veux vraiment savoir où est-ce que vous en êtes dans ma communauté. Comme j'ai dit, cette année, on brille, on fait rayonner notre lumière et ma façon de rayonner, c'est vraiment de me rapprocher de toi et de t'aider à rayonner, ok ? Si tu rayonnes, je rayonne, c'est automatique. Nous sommes liés de cette façon. On co-crée cette vie ensemble, on co-crée cette opportunité ensemble. Donc, tu me laisses ça dans les commentaires, que ce soit maintenant ou même après, si tu vois la vidéo par la suite. Et promis, dans les prochaines vidéos, bien sûr, je vais donner des trucs, ok ? Mon but n'est pas de parler seul, un petit peu comme ça au hasard, mais réellement de répondre aux questions et te donner des trucs qui te permettront de faire des lancements réussis ou bien de faire des lancements qui ne te demandent pas autant d'énergie. Parce que s'il y a un truc qui est vraiment atroce et que j'ai déjà expérimenté, c'est quand tu fais tes lancements un petit peu comme tu vois à l'extérieur, t'es super épuisé après, puis après t'as juste envie de t'arrêter, tu vois ? Donc, ça te crée un business où tu as des rentrées d'argent et puis plus rien pendant longtemps parce que, ben voilà, t'es juste épuisé, t'es dégoûté, tu ne sais plus quoi faire. Ou encore pire, c'est que tu le fais une fois et puis ensuite, tu te dis, je ne veux pas constamment être en train de relancer la même chose, donc tu ne sais plus quoi faire, tu te retrouves bloqué. Donc voilà. Ce sont toutes les situations que moi, j'ai vécues dans le passé et pour lesquelles j'ai des solutions. Mais j'ai besoin de tes questions pour savoir, ok, qu'est-ce que je te dis et qui va pouvoir t'aider à passer à la prochaine étape. Marie-Lise qui me disait, j'ai fait un lancement mais il n'a pas été efficace. J'ai prévu de faire une séquence de mail avec des vidéos de contenu pour déboucher sur mon offre de lancement. D'accord. Écoute, Marie-Lise, c'est super cette question-là et je vais même d'ailleurs prendre le temps de faire certainement toute une communication pour ça, pour répondre à cette question. Parce que je vois tout de suite ici ce qui se passe. Tu as fait un lancement, il n'était pas efficace. Donc là, tu vas le complexifier un peu plus dans le but d'avoir des résultats. C'est souvent quand ton lancement ne donne pas les résultats que tu veux. Le problème n'est pas réellement ce que tu as fait comme stratégie, ok, mais simplement de la manière dont tu as communiqué. Donc ça, je ferai un prochain live avec, à regrouper les différentes questions que j'aurai reçues. Donc, merci pour ta question Marie-Lise et certainement que je serai là demain, ok, à peu près vers les mêmes heures et j'aurai certainement des solutions à te proposer. D'accord. Et pour toutes les autres, laissez vos commentaires même si c'est en replay ou sur YouTube et je vous ferai quelque chose pour vous aider à passer à la prochaine étape. Alors, merci d'avoir été présentes, Marie-Lise, Adeline et puis on se voit dès demain. Ok ? Plein baiser !